Bonjour tout le monde et bonne année 2021, j'espère qu'elle sera moins merdique que 2020 et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo critique, la dernière c'était il y a 4 mois, seulement 4 mois et pour ce deuxième sujet, aujourd'hui on va parler de Transport France 57 ou anciennement Vive MP14 sur Youtube et sur Instagram donc on va commencer par son compte Instagram Alors à un certain moment de la vidéo je serai en facecam, c'est un peu que c'est exceptionnel mais c'est surtout que je vais lire la soi-disant description de ses publications donc on est sur la première publication de son compte Instagram, donc Transport France 67 et rien que sur l'image on voit que c'est très très pixelisé, donc c'est typique des photos volées sur internet donc voilà et je vais vous lire la description Bonjour à tous, c'est Vive MP14, je suis encore de retour mais avec des bonnes choses j'ai décidé de plus voler des photos et du coup tout ce que vous verrez sur mon compte m'appartient bref je vous laisse avec cette magnifique photo d'un TGV en gare SNCF donc retour en voix off merci Damien du passé pour m'avoir laissé la parole alors pour la suite de cette vidéo on va utiliser un logiciel développé par Google qui s'appelle Google Lens Google Lens c'est une application qui va scanner une photo qu'on aura exporté sur l'application qu'on aura pris en photo par exemple et Google va analyser tous les petits textes qui se trouvent sur la photo et la photo y compris et va retracer d'où vient la photo en fait et ça va nous amener vers un site l'Express et voici les images et la photo Mahon Sous-titrage ST' 501 Et pourtant sur sa première publication il avait marqué que c'était que ses photos mais finalement toutes ses photos qu'il a posté sur son compte insta et sont que des photos volées de d'autres sites qu'il a pas crédité. Je vous mets tous les screens de toutes ses publications, vous pourrez voir il n'y a pas d'auteur, il n'y a aucun lien vers le site ou nom de l'auteur de la photo. Il y a quelques-unes de ses publications qu'il a posté sur son compte instagram qui viennent de wikipedia donc on peut pas trop rien dire car c'est des licences donc quelquefois on a le droit d'utiliser et quelquefois non. Donc je vais juste vérifier si on peut l'utiliser, s'il pouvait l'utiliser. Donc voilà. Sur son compte instagram on peut retrouver deux images qui provient de wikipedia. Pour la première on n'a rien à dire il peut l'utiliser. Mais par contre pour la deuxième c'est un peu plus compliqué. Il a le droit de la poster mais il doit créditer l'auteur. Maintenant on va passer à sa chaîne youtube transport france 67. Alors ça va être un peu compliqué dans les prochaines minutes car ça va aller assez loin. On va parler de plusieurs chaînes youtube. Donc voilà. Pour cette deuxième partie de cette vidéo nous allons parler de sa dernière vidéo et de sa première vidéo. Et après on va analyser les commentaires de sa dernière vidéo car c'est très important pour la suite de la vidéo. A un moment dans sa vidéo il dit que les photos qu'il utilise ont été autorisées par France 3 et Vendée Globe. Je sais pas pourquoi. Ça n'a rien à voir avec les transports. Et du coup on va aller vérifier si c'est réellement déjà France 3. Et puis voilà. Donc on se retrouve sur Google Maps. Nous allons chercher le fichier qu'il y a là, le screen. Donc voilà le screen. Et c'est pas France 3 et c'est France Bleu. Donc ça nous prouve qu'il n'a pas allé demander à la bonne société. Et on a de fortes chances qu'il ne l'ait pas fait. C'est juste pour brouiller les pistes et dire non. J'ai demandé à France 3, sauf que c'est pas France 3, c'est France Bleu qui est une radio. Pas pareil. Maintenant on va parler de l'accueil de sa chaîne, donc sa photo profil et quelques de ses miniatures et aussi la description de sa chaîne. Pour le logo de sa chaîne, il ne s'est pas gêné. Il a pris juste l'une de ses publications qu'il a posté sur Instagram. Il l'a mis en photo profil YouTube. Et puis voilà. Si le mec ne dit pas dans ses vidéos que ses photos ne lui appartiennent pas, on va aller voir dans la description. Ah bah non, il n'y a rien. Bon bah tant pis. Moi j'ai une question sur cette chaîne. Qu'est-ce que c'est qu'un TERC ? On n'en sait rien. Bon on va voir dans les commentaires alors. On va voir peut-être qu'il va nous dire ce que c'est qu'un TERC. Parce que moi je le sais pas. Je pense qu'on va arriver dans une partie de la vidéo très drôle. Et on va aller dans les commentaires de sa dernière vidéo. Et on va lire quelques commentaires de certaines personnes. Donc Joey V lui demande qu'est-ce que c'est qu'un TERC ? Et Transport France 67 ne sait pas lui répondre. Et il lui dit bah oui c'est ça, non. Et Joey V lui en pose la question. Mais a priori pas de réponse. Donc là on va lire le commentaire de Transport France 67. Parce qu'il est très drôle. Donc il répond à Joey V. Bah c'est des TGV et SNCF qui sont des Agora. Qui sont en Ile-de-France. Alors Monsieur Transport France 67. Voici un Agora. Voici un TGV. On ne peut pas les faire baiser en même temps. Et donner un Agora TGV. Ça n'existe pas. Et les TERC ça n'existe pas. C'est plutôt le R en RC. Peut-être. Je sais pas ce que tu as voulu dire. Donc maintenant on va voir les autres commentaires qu'il y a sous sa dernière vidéo. Car c'est très important pour la suite de la vidéo. Car vous allez voir que ça va partir assez loin. Donc on va aller voir les autres commentaires qui ont été postés sous sa dernière vidéo sur les TERC. Et du coup on voit une personne qui s'appelle World Gaming qui a posté deux commentaires. Donc du coup on va pas s'intéresser à ces commentaires. C'est juste pas intéressant. Donc on va aller voir sur sa chaîne car c'est très important pour la suite de la vidéo. Car ça va nous donner une autre clé du mystère. En arrivant sur cette deuxième chaîne, j'ai eu la curiosité d'aller voir sa première vidéo. Et dès que j'ai vu la miniature, j'ai sorti comme si c'était déjà une photo volée. Je l'ai sorti comme ça. Et je suis allé voir sur Google Lens. Et effectivement, c'est une photo volée. Donc on va analyser la dernière vidéo qu'il a sorti. Donc il y a quelques jours. Et il y a une partie très importante de la vidéo qui va faire le lien entre la chaîne Transport France 67 et World Gaming. C'est notamment que j'ai ouvert ma chaîne sonrère. Mais pour tout ce que je ne sais pas, j'ai ouvert ma chaîne sonrère qui est officielle. Vive MP ou plutôt Transport France 67. Dans lequel, sur cette chaîne, je ne fais que du transport. Des trains, des bus, etc. Sur cette chaîne, je ne serai pas souvent actif. Mais bon là, j'ai décidé de l'ouvrir. J'ai décidé de l'ouvrir. Donc voilà. Donc c'est la deuxième annonce de cette vidéo. Donc maintenant, je vous ai montré l'ultime preuve que ces deux chaînes sont liées. On va voir la dernière vidéo qui est sortie il y a quelques heures. J'avais déjà commencé le montage de cette vidéo. Donc autant continuer la vidéo. Et je vais vous montrer pourquoi tout ce qu'il dit dans sa dernière vidéo est faux. Dans sa vidéo, il va se plaindre d'une personne qui s'appelle Léo Gaming qui le harcèle, soi-disant, dans les commentaires de certaines de ses vidéos. Je vais vous montrer un screen d'une conversation que j'ai eue avec Warn Gaming sur son compte Transport sur Instagram. Et on avait eu une conversation sérieuse sur pourquoi il vole des photos. Et à un moment, on avait parlé des différents comptes qu'il avait eus sur Insta, sur Youtube et sur Discord. Et il avait fait une liste. Et dedans, il y a Léo Gaming. Voici le screen. Donc maintenant qu'on a vu le screen et qu'on est quasi sûr que c'est sa chaîne, Léo Gaming, nous allons voir ce qu'il poste sur cette chaîne. Sur sa chaîne, il n'a posté qu'une seule vidéo. Et c'est une vidéo volée de la chaîne de Charline Sheriz qui est une chaîne de gaming. Il a reposté en entièreté ou quasiment en entièreté sur sa chaîne. Bon, on va aller voir dans la description de sa chaîne pour voir s'il le dit que ses vidéos sont volées. Donc on va aller voir. Ah merde, il n'y a encore rien. Bon, tant pis, ça devient une tradition. Tant pis. Donc cette vidéo est terminée. On se retrouve la semaine prochaine, normalement, pour une nouvelle vidéo sur les transports de ma ville, donc Reims. Donc on se dit à bientôt. Bye tout le monde. Sous-titrage ST' 501